En tant que chef d'entreprise ou proche de chef d'entreprise, vous êtes nombreux à nous interroger sur les dispositifs qui permettent de faciliter la transmission d'une entreprise en allégeant la fiscalité. Et le pacte d'Utreil ressort dès que l'on fait le tour de la question. Alors pour en parler, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Thibaut Cassagne, notre ingénieur patrimonial. Bonjour Thibaut. Bonjour Avis. Alors Thibaut, qu'est-ce que le pacte d'Utreil ? Alors le pacte d'Utreil est un dispositif fiscal attractif qui permet aux dirigeants d'entreprise d'organiser la transmission de sa société par donation ou succession. Alors Thibaut, avec quel type d'avantage ? Alors le pacte d'Utreil permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur des titres qui sont transmis. En d'autres termes, trois quarts de la valeur de l'entreprise sera exonérée en totale franchise de droits. Alors j'imagine Thibaut que pour bénéficier de tels abattements quand on transmet son entreprise, il y a des conditions à respecter. Alors ce dispositif est bien entendu soumis au respect de certaines conditions. Les associés existants avant la donation doivent s'engager à conserver une cote-part minimum de titres pendant une durée minimum de deux ans. Sous condition, il est d'ailleurs possible d'en être exonéré. Et à l'issue de la transmission, les bénéficiaires des titres doivent s'engager à conserver les titres de manière individuelle pendant une durée de quatre ans. Avant et après la mise en place de la donation, le pacte d'Utreil exige des conditions d'exercice de fonction direction pour les membres du pacte. La donation n'est pas obligatoire, rien n'oblige à donner les titres à une date précise. C'est là tout l'intérêt de conclure un pacte d'Utreil le plus en amont possible. Signer un pacte d'Utreil n'implique pas forcément une volonté de donner dans l'immédiat. Le chef d'entreprise peut laisser le pacte suivre son cours, ce qui lui permet de prendre date sur des engagements de conservation et de profiter plus tard des exonérations en matière de pacte d'Utreil pour une future donation ou en cas de décès. Alors Thibault, est-ce que toutes les sociétés sont éligibles au pacte d'Utreil ? Toutes les sociétés ne sont pas éligibles. Seules les sociétés opérationnelles, de nature commerciale, industrielle, libérale ou encore agricole sont éligibles. La loi exclut toute société patrimoniale type SCI et toutefois, il faudra apporter une vigilance particulière sur les sociétés holding car seules les sociétés holding assimilées à des sociétés opérationnelles pourront faire l'objet directement d'un pacte d'Utreil. Si tel n'est pas le cas, la mise en place du pacte d'Utreil sera différente et pourra porter sous condition directement sur la filiale opérationnelle. Alors Thibault, prenons un exemple. Je suis chef d'entreprise, j'ai deux enfants. Le premier souhaite reprendre l'entreprise, le second n'est pas intéressé. Alors le pacte d'Utreil peut-il fonctionner tout en préservant l'égalité entre mes deux enfants ? Alors effectivement, dans la situation évoquée, je peux mettre en place une organisation patrimoniale qui vise à préserver l'égalité fiscale entre les deux enfants. Cela repose sur la mise en place d'une donation partage égalitaire entre les deux enfants. L'enfant repreneur peut recevoir la totalité des titres de l'entreprise à charge pour lui d'indemniser son frère ou sa sœur en lui versant une somme d'argent qualifiée de soult. Et dans ce schéma, les deux enfants vont profiter de l'abattement d'Utreil de 75% à la suite de la donation réalisée par leur père. L'un va recevoir les titres de l'entreprise et le second, une somme d'argent. Merci Thibault. Nous comprenons que nous pouvons faire beaucoup de choses avec le pacte d'Utreil quand on souhaite transmettre son entreprise dans des conditions fiscales attractives. Mais ce régime est soumis à de multiples contraintes. Notre conseil est donc qu'il faut être accompagné par des professionnels pour sa mise en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ...